bonjour bonsoir aujourd'hui ou ce soir on se retrouve pendant la vidéo alors dans cette vidéo je vais présenter une réglette nouvelle réglette que j'ai reçu donc voilà à quoi elle ressemble donc celle ci vient c'est la quatrième réglette qui vient d'un ancien appartement dans Lyon donc voilà à quoi elle ressemble donc c'est du 120 cm 120 cm donc c'est un tube de 40 watts t12 et demi donc cette réglette est de marque voilà encore une fois du mazda c'est cool c'est de la marque parce que cette marque là ne fait plus de réglette fluorescente voilà rien pour du fluorescent encore moins en forme magnétique donc voilà parce que celle ci c'est notre forme magnétique la preuve voilà le tube voilà présentation du tube sylvania ancien sylvania f40 t12 cw cool white fabriqué en allemagne et c'est un tube qui a priori c'est marqué pour 8 donc c'est un tube qui est fait pour les réglettes les réglettes fermes magnétiques donc voilà nous avons aussi un starter encore une fois un fameux starter métallique qui est d'origine de la réglette car c'est un mazda aussi starter mazda s1 de 25 à 40 watts à 65 watts donc c'est pas adapté pour les petites pour les tubes de petite taille comme 18 15 watts 8 watts 6 watts 13 watts etc seulement à partir pour les à partir de 25 watts donc voilà à quoi ça ressemble voilà donc cette fois ci l'agrévure ne n'est pas là elle est ici voilà donc voilà à quoi ça ressemble voilà maintenant on va voir le dessous voilà voilà donc là sur les renseignements comme ça en fait l'alimentation se fait par la face comme ça et le neutre qui est ici qui est de la grande fois je leur coupe et le neutre un peu parce que c'est un peu pété c'est un peu en gros ça a pris chaud sur un morceau de fil ensuite nous avons deux ballast de ballast et oui de ballast pourquoi de ballast donc cela est d'origine déjà c'est un ballast de mazda pour les lampes mazda fluor pour une alimentation secteur enfin une alimentation générale de 110 ou 125 volts maximum évidemment aujourd'hui en europe on est sur du 220 230 volts donc évidemment le ballast n'est plus compatible n'est plus adapté pour cette alimentation là donc ils ont remplacé ils ont ils ont fait ils ont débranché la feu le neutre de du ballast et ils l'ont branché par la suite ici voilà donc c'est ici cela c'est un ballast sylvania sylvania pour pour soit un tube de 40 watts ou deux tubes de 20 watts en série donc on peut mettre aussi des 10 watts en deux fois quelque chose les ballast de 2 20 watts on peut même aussi deux fois 10 watts en série entre le une fois 40 watts peut-être qu'on pourra mettre un tube de 36 watts c'est après tout ça fonctionne sur des bases sur des ballast 65 watts on peut tout à mettre un tube de t8 56 58 watts donc voilà donc la face du ballast enfin de celle-ci la noire pas celle-ci là mais celle-ci à un noir rouge foncé là elle par contre est encore alimenté au ballast juste pour faire office de domino et c'est ce filtre part directement à une douille du starter donc voilà donc c'est juste passage en fait donc si jamais je vais référer au multimètre si le ballast n'a pas n'a pas pris le 220 et s'il n'a pas pris le 220 c'est cool s'il l'a pris un dommage même si ça dommage c'est un ancien ballast voilà quoi c'est dommage qu'il s'agisse j'espère qu'il fonctionne quand même encore donc voilà donc voici les douilles là et douille et starter combiné là donc pendant ses douilles et puis le starter qui est juste ici voilà donc voilà quoi ça ressemble j'ai retourné la réglette juste ici voilà donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et à très bientôt et à très vite pour le test de cette réglette une fois nettoyée au revoir